Mort subite cardiaque, que faire ? Ces dernières années, plusieurs footballeurs professionnels sont tombés devant les caméras, victimes d'un arrêt cardiaque. Les images ont été piratées par des internautes qui les diffusent, sous forme d'hommage aux joueurs décédés. C'est d'un œil professionnel que le docteur Alexandre Mignon les visionne. Un joueur en pleine santé, en pleine forme, qui était passé par la vie de sélection, qui n'a pas de problème de santé. Et vous voyez, après une action, il a fait un sprint, et puis là, brutalement, il tombe. Il tombe en arrière, brutalement. Vous avez vu comment la tête heurte violemment le sol ? Ça ne peut pas être autre chose qu'un arrêt cardiaque. Mais au-delà de ce diagnostic, les images mettent surtout en évidence les raisons pour lesquelles si peu de victimes d'arrêt cardiaque sont sauvées. Les témoins du drame, totalement désemparés, paraissent incapables de réagir. Personne n'est autour de lui pour faire des gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, ce n'est pas ça. Ce n'est pas sauver la tête, ce n'est pas bon. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut faire tout de suite plus vite que ça. Et là, on perd une chance parce que les gens ne sont pas formés, parce que les gens n'ont pas compris qu'il y avait urgence à mettre en route tout de suite, tout de suite, les bonnes démarches. Alexandre Mignon pense qu'il y a urgence à lancer un plan national pour lutter contre la mort subite cardiaque. Nous le suivons aujourd'hui au stade Pierre-de-Coubertin pour comprendre par quels moyens on pourrait parvenir à sauver environ 4000 personnes de plus chaque année en France. Le premier point est la mise en place de défébrillateurs dans les lieux publics. Le défébrillateur est un appareil aujourd'hui peu connu du grand public, mais qui va devenir de plus en plus familier. Alors, les défébrillateurs, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. On sait en gros, une minute de gagné égale 10% de survie. Donc ça, c'est absolument essentiel. Vous arrivez. Vous le stimulez. Il ne répond pas à l'appel de son nom. D'accord ? Votre copain, il est en arrêt cardiaque. D'accord ? Et là, maintenant, le chrono, il tourne. Il faut faire très, très vite. Alors là, il ne faut pas rester tout seul. Il faut appeler les copains. Et il faut surtout appeler des secours. En France, il y a trois numéros. Le 15, le 18 et le 112. Le 112 peut être composé depuis un téléphone portable dans toute l'Europe. Il permet d'être connecté au service d'urgence le plus proche. Votre copain, quand il s'est effondré, il a fait un arrêt cardiaque brutal. C'est ce qu'on appelle la mort subite. De l'oxygène dans le sang, il en a encore beaucoup. Il en a encore suffisamment. Et la priorité, c'est le massage cardiaque. En gros, vous voyez bien, le thorax, il est là. Vous êtes au milieu, la main sur le sternum, comme ça. Et vous appuyez. Vous mettez avec tout le poids de votre corps, bien sur le patient, bien à plat. Et vous allez 100 fois par minute, sans vous arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut que ce sang qu'il a encore dans le... Cet oxygène qu'il a encore dans le sang, il circule. Il circule dans son cœur et dans son cerveau. L'objectif, c'est de faire repartir son cœur, protéger son cerveau. La course contre la montre, elle est engagée pour deux choses. La première chose, pour que le patient survive. Parce que clairement, toute minute qui passe, c'est le manque d'oxygène dans les cellules, dans les cellules du cœur et dans les cellules du cerveau principalement. Le cerveau étant l'organe le plus sensible au manque d'oxygène. Si au bout de quelques instants, vous êtes fatigué, on le sait, par exemple, des pompiers très entraînés, dès deux minutes de massage, ils sont fatigués, ils sont moins forts. Vous vous faites remplacer, mais il faut essayer de perdre le moins de temps possible. Et pendant ce temps-là, quelqu'un est allé chercher le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est une petite boîte, vous voyez, très légère, qu'on amènera des postes d'accueil où on sait qu'il est stocké. Je vous rappelle que c'est les témoins initiaux qui sont l'élément essentiel dans la réanimation, parce que c'est eux qui doivent faire le plus vite le diagnostic, le plus vite mettre en route le massage cardiaque et si possible, le plus vite mettre en place le défibrillateur. Et ces défibrillateurs peuvent être utilisés par des gens qui n'ont aucune formation. C'est aussi simple que bonjour, on ouvre le boîtier, on appuie sur le bouton ON et ensuite on attend les instructions. ... du rythme cardiaque au cours. Voilà ce qui se passera. ... ne pas toucher le patient. Voilà, donc là il vous demande, il vous donne les instructions, là pour qu'il puisse analyser le rythme, il vous dit ne touchez pas le patient. Choc recommandé. Choc recommandé. Appareil en charge. L'appareil se met en charge. Restez à l'écart du patient. Vous écartez du patient. Délivrez le choc maintenant. Vous appuyez sur le bouton. Appuyez sur la touche orange maintenant. D'accord, donc pas d'inquiétude, on appuie sur le bouton orange. Choc délivré. Au cours de cette simulation, les électrodes n'ont pas été posées sur la poitrine du patient comme elles doivent l'être dans un cas réel. Ce sont ces deux plaques qui délivreront un choc électrique si le défibrillateur détecte que c'est nécessaire. De toute façon, vous ne prenez aucun risque parce qu'après l'arrêt cardiaque, il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a rien. C'est la mort, quoi, l'arrêt cardiaque. Donc il ne faut pas avoir peur. On ne peut faire que du bien. Voilà, on ne peut faire que du bien. La chaîne de survie commence par le premier témoin. Le premier témoin, je rappelle, parce que c'est important de le redire, qu'il reconnaît très vite que la situation est grave. Il appelle du secours médicalisé parce que sans le secours médicalisé, il a peu de chances de s'en sortir tout seul. Il commence la réanimation de base qui comporte principalement le massage cardiaque. Puis ensuite, s'il a à disposition le défibrillateur, comme c'est le cas maintenant dans beaucoup d'endroits publics et en particulier les enceintes sportives, il fait venir le défibrillateur et il installe le défibrillateur sur la victime et il s'en sert de manière à faire la défibrillation s'il y a besoin, si c'est requis. Rappelons à nouveau que les accidents cardiaques concernent tout le monde et que la pratique du sport n'est pas un facteur de risque. Dans l'assistance, quelqu'un se souvient très bien d'avoir eu un malaise, mais qui n'était pas d'origine cardiaque. Il vous a foutu deux baffes et vous aviez encore les yeux ouverts et vous répondiez à l'appel de votre nom. Il vous a dit monsieur, monsieur, vous faisiez ça. Dans l'arrêt cardiaque, vous n'aurez plus ça. Il n'y a plus rien. C'est boum, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, c'est terminé, il n'y a plus rien. Vous stimulez la personne, il ne répond plus, il ne parle plus, il ne fait rien. Donc on ne répond pas à l'appel de son nom, on ne répond pas à la stimulation un peu vive. Ce n'est rien d'autre qu'un arrêt cardiaque. Ce n'est pas une hypoglycémie, ce n'est pas un malaise vagal, ce n'est pas une hypotension, ce n'est pas une syncope, c'est un arrêt. Le cœur, il est arrêté. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est vrai chez les sportifs et c'est exactement pareil pour les non-sportifs. C'est tout pareil, d'accord ? D'accord. Si un tiers de la population apprenait à accomplir ces quelques gestes, on pourrait donc espérer sauver environ 4000 vies chaque année en France.